Des rassemblements en hommage à Steve Maia Canisso prévus samedi à Nantes, à Amiens, mais aussi à Paris dans la capitale de collectif sans étiquette. Appel à un rassemblement Place de la République. Il réclame notamment la mise en place d'une commission d'enquête véritablement indépendante sur la mort du jeune homme. Steve Maia Canisso a été retrouvé mort dans la Loire lundi. Il avait disparu le soir de la fête de la musique après une intervention de police. De nouvelles règles pour bénéficier de la prime à la conversion. Les plafonds d'émission des nouveaux véhicules sont revus à la baisse. 116 grammes au kilomètre contre 122 précédemment. Cet aide financière ne s'applique plus désormais aux véhicules de plus de 60 000 euros. Le Rwanda affirme que sa frontière avec la République démocratique du Congo reste ouverte sous condition. La RDC affirmait ce matin qu'elle était fermée face à l'épidémie d'Ebola. Hier, un deuxième malade atteint du virus est mort dans la ville toute proche de Goma. Le cas d'une quatrième personne contaminée a également été découverte dans ce haut lieu du commerce frontalier. Contre les dangers des paquebots, la ville de Venise lance un appel aux autres ports européens historiques prisés par les croisiéristes. La Sérénissime dénonce une situation de conflit créée par l'augmentation de la taille des bateaux, leur impact environnemental et le nombre croissant de touristes. L'attaquant ivoirien Nicolas Appé s'engage à Arsenal. Il évolue à Lille depuis deux ans. Arsenal évoque un transfert record. Il pourrait s'élever à 80 millions d'euros. Pour l'instant, on ignore la durée de l'engagement de l'ailier droit.